Longtemps, l'agriculture, c'était presque aussi simple que ça. L'agriculteur récoltait et replantait les produits du cycle végétal. Mais au XXe siècle, l'affaire se complique un peu. Les machines et la chimie s'installent dans les champs. L'agriculture intensive est née. La production explose, mais c'est la nature qui trinque. L'agriculture devient une activité polluante. Et très lucrative pour les compagnies d'agrochimie qui fabriquent les désherbants et les insecticides. Ses intérêts économiques expliquent peut-être le silence des pouvoirs publics. Toujours à la recherche de nouveaux profits, les compagnies agrochimiques commencent à s'intéresser aux OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais un OGM, c'est quoi ? C'est un organisme vivant dans lequel on introduit artificiellement un gène extérieur pour lui donner de nouvelles propriétés. Prenons ce maïs. Voici son ADN qui sera modifié. Maintenant, il faut chercher l'organisme qui contient le nouveau gène à introduire. Animaux, plantes, bactéries... Le catalogue du vivant est immense. Celui-là non, celui-là non plus, non plus, non plus... Ah ! Cette bactérie est la bonne. On isole le gène. On l'introduit dans l'ADN du maïs. Et le tour est joué. On appelle ça la transgénèse. Avec la transgénèse, le cycle végétal est court-circuité. Pendant des millénaires, c'était la Terre qui produisait les semences. Là, ce sont les laboratoires. Aujourd'hui, on fabrique essentiellement deux types d'OGM. Ceux qui produisent leurs propres insecticides et ceux qui résistent à certains herbicides. Très bien ! Mais il y a un problème. A force d'y être exposés, les mauvaises herbes et les insectes développent une résistance à ces produits. Ils mutent. Pour espérer les éliminer, il faudra augmenter les doses de produits chimiques. En plus de ça, il y a le risque de contamination génétique. Les gènes des OGM peuvent venir modifier le patrimoine génétique des autres organismes. Et tout cela, c'est sans compter qu'il n'existe actuellement aucune étude fiable sur les impacts sanitaires à long terme. Pour s'assurer les ressources génétiques mondiales, les compagnies agrochimiques ont racheté à tour de bras les petits semenciers. Les semences sont maintenant brevetées. Si le paysan veut les replanter d'une année sur l'autre, il doit les racheter. Et l'herbicide qui va avec ? Et sans oublier le pesticide, s'il vous plaît ! Exclus du processus de fabrication des semences, la dépendance financière du paysan est totale. Les multinationales de l'agrochimie imposent des OGM à la planète. Après les USA et l'Amérique du Sud, c'est autour de l'Asie et de l'Afrique du Sud. Avant, une exploitation agricole ressemblait plus ou moins à ceci. Aujourd'hui, les champs ressemblent plutôt à cela. Les polycultures et la biodiversité agricole des pays du Sud ont été avalées par les monocultures. Leur seul but est de fournir des protéines végétales aux élevages intensifs des pays développés. Qui sait aujourd'hui que la plupart des aliments transformés contiennent du soja, du maïs ou du colza génétiquement modifiés ? Et ces mêmes OGM servent aussi à nourrir le bétail dont nous consommons les produits. En Europe, l'étiquetage est certes obligatoire pour les aliments d'origine végétale, mais pas quand ils sont d'origine animale. Et ces informations sont écrites en tout petit caractère. Ce manque de transparence empêche le consommateur de choisir librement. Or, pouvoir choisir des produits garantis sans OGM, c'est contribuer au développement d'une agriculture de proximité, encourager la biodiversité, favoriser l'autonomie financière des paysans et réduire la toute puissance des multinationales.